La ministre de l'Éducation nationale défend son projet de réforme en avançant qu'il entrera bien en vigueur pour la rentrée prochaine. Elle relève cependant de la manipulation de la part de certains détracteurs qui lui reprochent de s'appuyer sur l'expertise française dans la conception de cette réforme. La ministre a un seul regret, la tournure des débats avec ses rumeurs, ses contre-vérités. A ce propos, je dis que ce sont des rumeurs et je me répète une seconde fois, ce ne sont que des rumeurs. Je précise aussi que ce qui est en train de se dire est une insulte pour les compétences algériennes. Durant cette rencontre, il a surtout été question de l'urgence du moment qui n'est autre que les concours de recrutement d'enseignants qui se tiendront du 28 mars au 17 avril, une échéance qui attire toute l'attention des 22 000 candidats du secteur. Nous facilitons les choses puisque l'inscription se fera sur la base électronique du site le 22 mars et l'inscription au niveau de l'ONEC, c'est le 28 mars. C'est les deux dates essentielles. Le changement des programmes scolaires aura par conséquence l'élaboration de nouveaux livres et manuels scolaires. Concernant les livres scolaires, je tiens à ce que 80% du programme soit algérien pour mettre en avant le patrimoine national. La ministre est déterminée à aller jusqu'au bout de sa logique. Elle fixe le cap pour des programmes plus algériens.